bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo je suis vraiment désolée mais à côté je ne sais pas ce qu'ils font là ils sont en train de tondre de couper des arbres je ne sais pas ce qu'ils font je suis désolée si vous entendez en fond ça mais d'un sens c'est soit ça soit les travaux il ya toujours un truc donc bon vu que ça fait de nombreux jours que je n'ai pas filmé de vidéo il va bien falloir que je le fasse donc c'est un super tap même j'espère que ça va vite s'arrêter ça va me gonfler enfin bref donc je suis vraiment désolée j'espère qu'on entendra quand même plus ma voix que ça j'essaie de parler un peu plus fort donc du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo je vous en avais parlé sur instagram donc je voulais faire une vidéo en rapport avec l'ASMR donc vous étiez plusieurs à dire que oui vous vouliez bien une vidéo en rapport avec l'ASMR parce que vous êtes quand même très nombreux à ne pas aimer ça même si il ya un très grand nombre qui aime les gens se font une idée vraiment très spéciale de l'ASMR ce que je peux comprendre parce que parfois on tombe sur des vidéos qui sont un peu bizarre après certaines personnes ne sont pas réceptives donc ça c'est encore différent donc du coup j'avais un petit peu envie de parler de l'ASMR avec vous histoire d'ouvrir un petit peu votre esprit et de vous faire comprendre un petit peu plus ce qu'est l'ASMR et pourquoi certaines personnes aiment autant ça donc du coup déjà je récupère mon téléphone il est dégueulasse je voulais vous redonner ce j'avais déjà fait une vidéo avant que je fasse de l'ASMR donc il y a un certain temps comme titre c'était qu'est ce que l'ASMR en fait vous avez fait une vidéo là dessus donc c'était encore différent et je crois que vous avez donné la définition mais là je vais vous la redonner je me souviens plus si je vous l'avais donné ou pas donc au pire petit rappel donc ASMR définition donc le terme ASMR signifie autonomus sensorie meridian response voilà déjà vous savez quoi ça veut dire et ça désigne une sensation agréable pouvant être provoquée par un stimulus sensoriel la notion d'ASMR qui ne semble pas avoir un réel fondement scientifique est surtout utilisé en référence aux effets de son évocateur qui sont censés provoquer ces effets là en fait en gros l'ASMR pour vous dire moi en tout cas ce que ça peut me procurer parfois c'est que ça peut me donner des frissons ça peut clairement m'hypnotiser donc me mettre dans une phase où je vais être entre le réveil et le sommeil voilà tout simplement que voilà c'est une sensation qui est très agréable où ça vraiment on est apaisé et voilà et en fonction des sons ou de la voix je peux avoir des frissons tout ça donc vraiment c'est tout et avec le cerveau quoi clairement ben voilà c'est quand c'est si vous êtes réceptif il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout réceptives qui n'aime soit ça leur fait rien du tout soit qui n'aime pas ça voire qui déteste ça et même ça les crispe ça les ou alors ça les stresse soit ça les énerve moi mon chéri je sais qu'il aime vraiment pas ça enfin c'est ce qu'il dit puisque on va en reparler d'autres petites choses par rapport à l'ASMR en tout cas lui les chuchotements du moins c'est pas son kiff en tout cas c'est ce qu'il dit donc voilà pour ça pour les personnes qui disent il y a beaucoup de personnes qui disent que l'ASMR c'est dégueulasse c'est insupportable machin c'est pas censé être dégueulasse dans ce cas là c'est que vous regardez des vidéos d'ASMR qui sont un peu spéciales après c'est une personne qui aime moi en tout cas c'est pas mon cas moi il y a plein de trucs en ASMR que je déteste par exemple je déteste les bruits de bouche vous voyez genre comme ça là je supporte pas voilà il y a ce genre là les personnes qui mangent je ne peux pas ça me stresse j'ai toujours détesté ça dans la vraie vie donc je ne peux pas aimer ça en vidéo c'est impossible j'ai vraiment horreur de ça c'est un truc qui m'irrite et pourtant il y a certaines personnes qui adorent ça donc voilà je me dis pourquoi pas enfin je vais pas pour autant juger ces personnes là moi c'est vraiment pas mon kiff après il y a des personnes qui font des choses un caractère sexuel enfin un peu chelou j'ai entendu parce que j'avais regardé la vidéo de caroline donc beauté active pour les personnes aussi qui connaissent par rapport à ça regarde les gens savent mieux de qui je parle et qui avait fait justement une vidéo avec caroline qui est dire caro donc dire carotte comme vous voulez pour ceux qui la connaissent et elles ont fait une vidéo toutes les deux parce qu'elles sont amies et du coup elles ont fait une vidéo toutes les deux et les gens leur posaient des questions et il y avait une question voilà est ce que vous aimez l'ASMR ou une canardelle comme ça donc on va dire carotte comme ça ça va être plus simple disait que elle elle ça la stressait et donc l'autre caroline donc la blonde disait elle que elle trouvait que c'était un caractère pornographique carrément c'était carrément ça elle a carrément dit ça et sûrement je suis dit ouille c'est un peu spécial si elle dit ça c'est qu'elle a dû tomber sur des trucs un peu chelou et effectivement il y a des personnes qui font des trucs bizarres genre c'est un ananas avec des bananes vous irez voir si vous voulez je vous mettrai dans le petit i à la vidéo d'Extrame Andine qui parlait justement de tous ces trucs là où les mecs qui utilisaient une orange et qui faisaient genre c'était une foufounette voilà ça ça devrait même pas se trouver en fait tout simplement sur youtube comme elle disait être sur youporn ce genre de choses quoi donc voilà donc voilà caroline avait dit ça et donc je voulais rebondir là dessus pour dire tout simplement que non ce n'est pas pornographique c'est juste une forme d'hypnose clairement c'est clairement ça c'est une manière d'être apaisée c'est à dire que c'est un c'est pas vous voyez un par exemple un massage un massage c'est quelque chose qui va nous apaiser nous endormir etc et là c'est carrément parce que quelqu'un nous touche et là en fait c'est juste avec des écouteurs et une personne qui parle ou qui ne parle pas ces personnes voilà moi par exemple je fais de l'ASMR et il y a certaines vidéos où je ne parlais pas ou juste je faisais donc des multi déclencheurs on appelle ça comme ça donc je vais prendre par exemple je sais pas une brosse faire des bruits avec utiliser peu importe une écharpe enfin vous là je regarde un petit peu autour de moi mais vous pouvez utiliser absolument tout ce que vous voulez et faire des sons avec ça et des sons qui peuvent donc apaiser certaines personnes il y a des gens qui aiment certaines choses d'autres qui n'aiment pas il y a des personnes qui détestent le chuchotement d'autres qui adorent ça et qui préfèrent d'ailleurs le chuchotement plutôt que tous les triggers qui sont juste enfin moi je sais que j'aime beaucoup quand il y a des chuchotements c'est quelque chose que j'aime beaucoup après voilà ça dépend vraiment des gens donc voilà je voulais juste mettre les choses en clair ce n'est pas pornographique il y a juste certaines personnes qui effectivement vont avoir un comportement un peu chelou vont porter aussi parfois des tenues un petit peu bizarres la dernière fois je suis tombée comme ça sur une dana qui porte des tenues très très olé olé avec les seins enfin bon voilà quoi à la limite elle fait ce qu'elle veut hein mais ça par contre je suis tout à fait d'accord que ça n'a rien à faire sur youtube bon après voilà ça c'est encore autre chose mais bon voilà regarde là parce en fait j'ai écrit tous les petits trucs dont je voulais vous parler pour pas pour pas trop me paumer donc voilà en fait ça dépend vraiment des personnes mais voilà je vais juste mettre les choses au clair là dessus voilà ensuite donc ah oui je voulais parler aussi du fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de personnes qui ne connaissent pas très très bien l'ASMR et donc qui jugent ou qui rigolent de l'ASMR qui se foutent carrément de la gueule des personnes qui font de l'ASMR et ça moi c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre chacun fait ce qu'il veut chacun aime ce qu'il veut moi je vais pas me foutre de la gueule de personnes qui vont je vais pas jouer aux jeux vidéo sur sur youtube donc les tous les youtubeurs gaming etc alors que moi je n'aime pas ça je vais pas aller regarder je sais pas c'est pas un truc j'ai jamais mon frère par exemple il joue souvent je suis jamais aller regarder comme ça jouer ça me semble qu'ils me saoulent mais je peux comprendre que certaines personnes aiment ça et soient intéressés par ça c'est comme les personnes qui disent qu'ils n'aiment pas les youtubeuses beauté souvent il ya beaucoup d'hommes qui ne vont pas regarder ou même des femmes qui sont pas du tout intéressés par le maquillage et qui ne vont pas aller regarder des youtubeuses beauté qui font quasiment que du maquillage comme par exemple marion caméléon il ya des gens ça les saoule ils vont pas regarder ça mais c'est pas pour autant qu'on juge et l'ASMR c'est ça vient petit à petit en fait c'est vrai que ça devient ça rentre un peu plus dans les mœurs depuis peu de temps donc les gens ne comprennent pas forcément et parfois certaines personnes sont tombées sur des vidéos de Pierre-Paul-Jacques et ça leur a pas plu et donc ils se sont fait une image complètement horrible de l'ASMR voilà quoi je pense qu'il faut regarder et puis si jamais vous en regardez plusieurs histoire de voir si vous êtes réceptif ou pas et là peut-être que vous allez vous dire que vous êtes vraiment vraiment pas réceptif et que vous ne supportez pas parce que voilà ça dépend c'est vraiment des types de personnes qui aiment ça il paraît que voilà c'est au niveau de la sensibilité du vécu de plein de choses de votre caractère qui fait que vous allez être sensible après j'ai l'impression aussi que beaucoup beaucoup d'hommes disent en tout cas soi-disant qu'ils n'aiment pas l'ASMR comme s'il n'y avait plus ces femmes qui étaient bah voilà qui aimait ça alors que moi je pense que c'est totalement faux par exemple voilà je vais donner l'exemple de mon chéri qui dit qu'il n'aime pas l'ASMR alors nous on n'arrête pas donc avec mon frère il aime bien l'ASMR ma mère aime énormément aussi l'ASMR donc voilà ils sont réceptifs et la dernière fois on n'arrêtait pas de lui dire mais si tu aimes l'ASMR parce qu'en fait il regardait un homme je ne me souviens pas de son nom une sorte d'hypnotiseur je sais pas trop quoi je me souviens plus comment c'est un homme barbu tout ça qui a certainement la quarantaine cinquantaine un truc comme ça et bref il regardait une vidéo de lui et ça l'apaisait et en fait il parlait complètement il parlait en fait doucement mais il ne chuchotait pas parce qu'il y a aussi ça il y a des gens aussi qui ne chuchotent pas qui font du soft du soft spoken c'est à dire que c'est entre le chuchotement et la parole comme ça tout à fait normalement et parler normalement et moi par exemple ça je n'aime pas trop bref et lui il parlait juste voilà comme ça comme moi mais doucement bonjour voilà doucement comme ça et voilà il dit voilà vous allez vous endormir apaiser vous lalalala bref il dit des trucs comme ça et c'est clairement de l'ASMR mais il ne veut pas s'avouer que c'en est voilà il y a par exemple aussi les personnes qui aiment je sais pas le bruit de la pluie l'orage parce que je sais qu'il y a des personnes comme il y a des gens qui détestent mais il y a des personnes qui adorent l'orage qui aime je sais pas le bruit du vent le bruit des vagues tous les trucs comme ça et bien c'est de l'ASMR les gars voilà c'est juste pour vous dire que ça fait partie de l'ASMR ce sont des sons qui vont vous apaiser qui vont faire que vous allez vous sentir bien et voir vous endormir et c'est de l'ASMR c'est juste que voilà vous aimez ces trucs là spécifiquement et vous n'aimez pas forcément voilà les gens qui chuchotent voilà tout simplement c'était juste pour vous donner des petits exemples parce que certaines personnes se disent que c'est juste des gens qui font et voilà et qui font un peu n'importe quoi enfin voilà ce n'est pas que ça les gens là se disent juste c'est des petits bruits de bouche dégueulasses nan 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 en plus certaines personnes aiment ça d'ailleurs les petits bruits de bouche donc voilà et qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais bah voilà enfin voilà je voulais juste dire que c'était un petit peu chiant voilà d'entendre trop de personnes qui se foutent de la gueule des personnes qui font de l'ASMR je pense que chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut sans qu'on soit obligé voilà de 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 foutre de ces personnes et de pas prendre les les ASMR artistes au sérieux voilà c'était juste ça aussi que je voulais faire passer comme ça vite fait bien fait voilà et puis bah c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à l'ASMR histoire un petit peu de vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est moi voilà c'est vraiment un remède parfois carrément ou quand je suis stressé bah ça va m'apaiser des moments où ça m'endort pas je vais tellement dans une phase où où je vais pas forcément être bien et bah je vais pas rester je vais pas réussir complètement à me concentrer mais juste au moins ça va un petit peu m'apaiser puisque c'est une personne qu'on ne connaît pas en général voilà qui parle et qui 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 prend soin de nous qui nous dit des choses agréables voilà qui nous par exemple Nathalia ASMR je donne son exemple parce qu'elle elle est vachement là dedans où quand elle parle voilà elle va elle va vous rassurer elle va vous faire des compliments alors que en soi et elle nous parle pas à nous vraiment elle parle à toute sa communauté mais elle fait comme si elle nous parlait personnellement et ça je trouve ça vraiment voilà très très agréable ça peut être au niveau de voilà de l'estime de soi ça peut aider certaines personnes et moi je trouve ça vraiment bien et ça peut aussi aider les personnes qui ont énormément de mal à dormir qui font des insomnies c'est un remède clairement voilà c'est anti stress et ça aide à dormir et ça procure un bien-être et voilà donc je vous conseille vraiment de regarder il ya plein 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 d'ASMR artistes peut-être que moi par exemple voilà je n'aime pas j'arrive pas voilà j'arrive pas avec les hommes qui font de l'ASMR c'est ça je peux pas j'arrive pas à être apaisée en fait quand un homme fait de l'ASMR et par contre je comprends complètement que certaines personnes aiment donc peut-être vous testez et peut-être que les femmes ça vous dérange mais peut-être que vous allez plus aimer les hommes donc voilà c'est comme dans la vie de tous les jours il y a des gens qui vont faire les femmes et d'autres qui vont faire les hommes donc voilà bah là ça va être pareil en ASMR regardez il y a certaines vidéos où les personnes mettent no talking donc où ils ne parlent pas donc si jamais ça vous dérange d'entendre des chuchotements inversement voilà il y a des personnes où ils vont mettre vraiment chuchotements donc là vous savez qu'il va y avoir ça et puis il y en a où il y a les deux il y a aussi les déclencheurs visuels donc c'est par exemple voilà vous passez comme ça devant oula mon bras a craqué vous passez devant la caméra comme ça vous faites des gestes avec les mains ou avec d'autres choses là dans ce cas là il n'y a pas forcément de sons qui vont avec c'est juste le visuel comme par exemple quand vous pouvez regarder le feu si vous ça vous fait ça mais il y a beaucoup de personnes à qui ça fait ça moi ça me fait ça si vous regardez les flammes dans une cheminée moi c'est un truc ça m'hypnotise direct et bah voilà ça fait partie des trucs d'ASMR parce qu'il n'y a pas aussi que les sons il y a aussi le visuel donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur l'ASMR j'espère en tout cas que ça a pu vous renseigner que bah voilà peut-être que ça va vous donner envie de redécouvrir l'ASMR si vous n'aimez pas ou bah de comprendre un petit peu plus pourquoi certaines personnes aiment ça et puis bah voilà si vous n'aimez pas et bien vous n'aimez pas c'est comme ça c'est la vie c'est tout hein enfin on peut pas tous aimer la même chose mais voilà je voulais un petit peu mettre les choses au clair et expliquer un petit peu plus aux personnes qui critiquent énormément l'ASMR que ce n'est rien de bizarre et que c'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour certaines personnes donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao